Musique Coucou les fonzinotes, j'espère que vous allez bien, on se trouve pour une nouvelle vidéo ! Bah oui, bah quoi ? Une nouvelle vidéo ? Je suis dans mon lit ! C'est pareil que vidéo, mais t'es dans ton lit, quoi ? Voilà ! Donc, je t'avais dit, mon petit fonzinote, que j'allais te présenter ma passion suprême, mes lapins ! Les lapins, c'est ma vie ! J'ai toujours aimé ça, depuis toute petite, et j'ai dit un jour, il faut que je vous montre tous mes petits bijoux que j'ai à la maison ! Donc, c'est parti, je vous montre la première ! Coucou les copains ! Alors, voici Mademoiselle Chanty. Mademoiselle Chanty, c'est un amour de petits lapins croisés, déliés et nains. Donc, elle, je l'ai eue quand je suis arrivée ici, dans la maison, c'était il y a six ans, donc Mademoiselle Chanty est arrivée un mois après que je suis arrivée dans la maison. Mademoiselle Chanty a ses six ans, c'est un gentil bébé lapin, enfin une petite mémère, c'est ma plus vieille, vous verrez que sa soeur jumelle, tout de suite après, mais vous verrez, la soeur jumelle, elle ne devait pas être dans la même poche si on était humain. Donc, ça c'est, c'est des lapins d'amour, j'aurai jamais de morsure, des câlinous, regardez ce beau jeu comme elle est belle, enfin bref, un amour de lapin. Donc, je vous montre maintenant sa petite soeur, enfin sa soeur, donc sa soeur, je me fais aider de mon assistante, donc sa soeur, elle, en fin de compte, j'étais partie avec ma caisse de transport, tac, 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 j'arrive là-bas, j'ai dit ouais, Chanty, j'avais prévu de la prendre et tout, et puis, bon, voilà quoi. Alors, il est resté gourmandise, ah, vous avez chanté, gourmandise, moi, c'est mes lapins, la soeur jumelle, attention, parce qu'elle lui ressemble fort, hein. Tadam, et ben non, voici mademoiselle gourmandise, mais quelle est belle, ma chérie, regardez cette jolie pépette, moi, elle n'aime pas être sur le doigt, oh là là, donc mademoiselle gourmandise, qui a aussi 6 ans, Vous voyez, alors, Chanty a les yeux bleus, gourmandise a les yeux noirs, Chanty est blanche et grise, gourmandise est noire et blanche, c'est des sacrées jumelles, quoi. Mais bon, sérieusement, c'est des lapins, franchement, géniaux, qui vous ont, ils vous mordent pas, ils cherchent toujours des petites caresses, c'est des amours, quoi. C'est lapin à croiser bélier, maman, tu m'embêtes, moi, j'ai envie de me sauver, j'aime pas trop les caméras. Donc, voilà pour mes deux premières. Maintenant, on est parti pour un petit mâle. Alors, n'ayez crainte, non, il n'y aura plus de bébés, il n'y aura pas les castrés, hein. Parce que, oui, non, c'était prévu qu'il n'y ait pas de bébés, parce que sinon, les lapins, j'en aurais tout le temps, je suis pas là pour faire un élevage, c'est pas du tout ce que je cherche. C'est vraiment juste m'en occuper et les aimer. Donc, voilà, donc, j'avais eux, en ce temps-là, déjà, bon, j'avais vu d'autres races qui m'intéressaient. Bon, là, ils ont pas de races pures, mais, ben, voilà, c'est pas ça qui compte à la fois. Je les aime autant que les autres, mais j'ai, au fil du temps, approfondi, fait des recherches et tout, et tout, et tout. En plus, à côté de ça, à côté de la passion des lapins, j'ai aussi une grande passion pour l'Angleterre. Donc, je me suis dit d'une fois, ben, alors, bêtement, vas-y, tu sais quoi, je vais regarder sur Internet, si, genre, en Angleterre, ils ont des lapins, ben, vraiment, qui viennent de chez eux. Et puis, après, de regarder un peu dans certains pays, certains pays. Et voilà que je tombe sur l'Angora anglais. Donc, ouais, mais, bon, l'Angora anglais, tu vas chez un éleveur l'acheter, t'en as quand même pour 110, 120 balles un mâle, et, enfin, compter 180, 200 balles une femelle. Et encore, il y a un éleveur qui est pas très loin de chez nous, où lui, va jusqu'à 350 euros le lapin. Bon, personnellement, financièrement, c'est pas possible. Donc, bon, ben, j'ai abandonné, c'est, je me suis dit, peut-être un jour. Puis, ben, ma fille voulait, un, ah oui, ben, ça s'est passé comme ça. En fait, on va au magasin, paf, on tombe sur un chaton. Le chaton mal en point, du, le coriza, patati patata. Bon, moi, j'avais déjà un chien à la maison. Ben, oui, là, vous le connaissez maintenant. Donc, impossible de ramener le chaton à la maison pour le soigner. Parce que, d'habitude, quand on peut, on prend les animaux pour les soigner et les mettre placés dans une bonne famille. Mais là, impossible. Parce que, ben, voilà, je vais pas non plus contaminer le chien. Donc, ce qu'on fait, on téléphone à des associations, on tombe enfin sur une qui veut bien le prendre, tout ça. Elle leur met bien à point, en point, pas bien, en point, et patati patata. Donc, ma grande, elle me dit quoi ? Ouais, j'aimerais bien l'adopter. Ben, ouais, ok, mais avec Will, il est super jaloux, chaud, quoi, quand même, pour que tu trouves, que tu prennes le lapin. Le chat, pardon, excusez-moi. Et je dis, mais bon, vas-y, tente, on va demander à la dame si c'est possible de l'adopter. Mais sauf que, ben non, en fin de compte, il était déjà réservé pour une personne. Donc, elle était toute triste et tout. Alors, je lui dis, ben écoute, chat, c'est dur, parce que je sais qu'il pourchasse les chats qui rentrent sur le terrain. Donc, je dis, mais sinon, si tu veux, regarde, moi, j'ai trouvé un type de lapin. Et je sais pas si ça t'intéresse, il y a une éleveuse qui en vend un. C'est un angora anglais, ben, bir russe. Parce qu'en fait, dans angora anglais, vous avez différentes catégories, différentes sortes. Enfin, bref, c'est un truc de dingue. Et puis, en fin de compte, elle est tombée amoureuse d'un, des lapinous. Et on est parti le chercher à une heure, une heure et demie de route d'ici. Et donc, lui, ça fait un an qu'il est à la maison. Donc, je vais vous présenter son lapin. Ça, c'est pas le mien. C'est à mal et qu'on a castré de ce fait parce qu'on avait les pupettes. Alors, vous voyez, déjà, là, c'est pas le même gabarit. Coucou, regarde, c'est une star. Regardez ce beau poil. Alors, il s'appelle Scampi. Pourquoi ? Parce que, ben, déjà, quand on l'a eu, c'était une crevette. Et puis, en plus, Ninon aime bien, je ne sais pas si vous connaissez, chez Henri Boucher, les Scampi à l'ail. Et ben, voilà. Donc, c'était l'année en S. Et de ce fait, ben, voilà, M. Scampi. Donc, lui, il y a eu un an au mois d'octobre, le 15 octobre. Je ne me trompe pas ? Super. Voilà. Alors, parce que les filles, elles sont du 21 août. Et lui, il est du 5 octobre. Regardez les oreilles de fou qu'il a, comme il est beau. Donc, voilà, M. Scampi. Et puis, ben, le mois d'après, mon mari me dit, ouais, ben, en fin de compte, t'as le rêve que tu voulais, c'est Ninon qui l'a. Ouais, ben, il y a une dame, elle vendait une lapine, encore en anglais, 80 euros de suède. Bon. Il m'a offert ma lapine. Et en ce temps-là, ben, Scampi était encore bébé. Et elle aussi, sauf que, tant de le faire castrer, les deux petits ont eu des bébés. Ils ont eu 8 bébés. Un bébé qui est mort à la naissance, quatre femelles et trois mâles. Donc, une petite femelle grise qui est partie dans la famille. Ensuite, il y avait les mâles. Ben, là, les mâles, je ne pouvais pas garder les mâles. Castrer trois mâles. En plus, les mâles, malgré tout, ben, ils se battent entre eux et tout. C'est un truc de dingue. Donc, ben, non, pas possible. Un mâle avec des femelles, ça va, mais plusieurs mâles, ça ne va pas. Donc, j'ai trouvé une dame très gentille qui a pris deux des frères. Et d'ailleurs, qui les a castrés également, et ainsi de suite. Donc, il y avait, comment s'appeler, ces petits. Donc, Mikado et Kouik. Et ensuite, le petit dernier, ben, moi, j'appelais Tikker, parce qu'il y avait un petit cœur devant son nez. Et donc, lui, il est parti chez une autre dame et lui, il a trouvé une copine. Voilà. Donc, les femelles étaient là. Au début, je ne devais pas les garder. Parce que, ben, voilà, ça coûte beaucoup d'argent quand même parce qu'il faut leur faire une litière, une litière avec les granulés et tout ça pour pas que ça aille dans leur poêle. Patati patata. Et en fin de compte, à chaque fois que j'avais des appels pour eux, parce qu'en plus, moi, je les ai mis à un prix ultra bas. Donc, ben, vous parlez que ça. Moi, c'était vraiment pour dire que les gens s'occupent de correctement et puis faire plaisir à des gens qui, comme moi, ben, n'avaient pas les moyens et qui, la race, les intéressaient. Et tous les gens qui m'appelaient, c'était pour quoi ? C'était pour faire des reproductions. Quand j'ai vu déjà ma femelle, l'état qu'elle avait après la reproduction, son poil était tout abîmé, tout dégueulasse, enfin, bref, j'ai dit non, c'est pas possible, quoi. Et j'ai dit, ben, qu'en fin de compte, pour pas qu'elle subisse ça, je suis pas pour l'élevage, non, pas vraiment. Donc, ben, je me suis dit, c'est bon, je les garde, quoi. De fait, je vais vous les présenter. Bon, leur maman, je ne peux pas vous la présenter. Je viens de la perdre il y a peu de temps. C'était le drame, quoi. Je me remets pas, de toute façon. Et, ben, donc, là, je vais vous présenter les petites filles. Bon, pour la maman, je ne sais pas si maman taise pourra vous mettre une petite photo, là, quelques fois. Je ne sais pas. Voilà. Donc, là, je vais rendre le papa et il va retourner dans sa cage. Hein, bébé nouché ? Voilà. Vous voyez, comme il est tout doux, tout calme. Mais, par contre, là, je vais vous montrer quelqu'un. Je vais vous montrer quelqu'un, mais de complètement fada. C'est la fada des fadas. Attendez, parce qu'il faut quand même qu'elle les mette bien, tranquille, parce que la journée, il court dans toute la maison et le soir, retour au bercail pour le dodo. Donc, là, ils viennent de finir leur repas du soir parce qu'ils ont le matin 40 grammes chacun de graines. Le soir, 40 grammes chacun de graines. Plus, après, ils ont du foin, ils ont des légumes et ainsi de suite. Et donc, là, c'est parti pour le dodo. Donc, je vous montre la folle tout de suite. Donc, là, c'est celle qui sort du lot. Regardez comme elle est belle quand même. Ok, c'est la seule qui sort du lot. Voilà. C'est Mademoiselle Tisane. Mais Mademoiselle Tisane, c'est une... une fofolle. Voyez, regardez. Elle n'est pas contente. Elle n'est jamais contente. Elle gratte, elle gratte, elle gratte. Non, mais non, mais non, il ne faut pas gratter. Au lieu de prendre les câlins, vous êtes obligés de faire comme un bébé. Allez, on la met sur le dos. Hop, et on fait des câlins. Des câlins, Sinon, Mademoiselle n'est pas contente. Ah oui, elle sait quand même quelque chose. Ah oui, mais non, voilà. Bon, au moins, je vous aurais montré tout de suite la plus folle de tous. Voilà. On va chercher les petites sœurs. Je te rends ? Oh là 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 là. La tête, elle est lourde. Oh là 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 là, regardez ça, elle s'endort. Je crois que c'est l'heure de dormir. Regardez. Oh non. Eh bébé, il est l'heure. On va aller dans son lit. Bon, vous voyez quoi, je n'ai pas de quoi m'ennuyer. Donc ça, c'est Mademoiselle Tizane. Parce que l'année, c'est l'année hantée. Vu qu'en fin de compte, eux, ils sont du 12 mai. Et donc, ça suivait tout juste l'arrivée. Parce qu'en fait, Scampi, je vous dis, il était du 15 octobre. Suzanne, donc c'était la maman, elle, elle était du 18 novembre. Donc, je n'aurais pas dû avoir de jeûne, vu que Scampi devait se faire castrer. Mais il a réussi à l'avoir juste avant de partir chez le vétérinaire, je ne sais pas, deux jours avant, une connerie. Mais on l'a enlevé, mais il était déjà trop tard. Donc, voilà. Donc là, je vous ai présenté la plus folle des plus folles. Donc maintenant, voici celle qui ressemble plus à la maman que j'ai perdue. Donc ça, c'est ma petite Tistine. Bonjour mon bébé. Regardez comme elle a du maquillage, comme elle a bien fait son trait d'eyeliner. Ben oui, qu'elle a bien fait son trait d'eyeliner. Bonjour mon bébé. Alors, elle, c'est une calinette. Elle, c'est mon bébé calin. C'est sûr mon bébé calin. Elle aime beaucoup les calinus. Elle a une jolie ligne. Pareil, la maman avait une jolie ligne. Et la maman, ici, au niveau du nez, elle avait un petit cœur. C'était trop mignon. En plus, à la base, c'était mon cadeau. Donc, je l'ai eu au mois de février, moi. Scampi est arrivé au mois de janvier. Suzanne, au mois de février. Et donc, Suzanne, c'était mon cadeau de sa valente. Voilà. Et en fait, j'ai hyper du mal à faire et l'avoir perdu comme ça, apparemment, elle vous dit bonjour. C'est bien mon amour. Oui. Donc, vous voyez, c'est des anges. Il n'y a que la fofolle. Mais bon, que voulez-vous faire ? Ça doit être une hyperactive. Ça t'intéresse, les lumières ? Oui ? Oui, mais moi, je me place en câlin. Oui. On va chercher les calinus. Regardez ces belles oreilles. Oh là là, les belles oreilles. Ils sont bientôt fumulants. Alors, en attendant, je garde encore un petit peu. Là, apparemment, mademoiselle a envie de faire un tour. Vous voyez ? La journée n'a pas suffi. Hop, coucou. Donc, je vais vous montrer la dernière petite fille. Alors, la dernière, elle, elle est adorable. Elle, c'est pareil. Elle est un peu dans les mêmes tons mais plus claire. donc, c'est tout pète. Alors, par contre, avec elle, il y a un petit souci. C'est un souci de dents. Je suis obligée de faire attention et d'aller chez le vétérinaire environ tous les un mois et demi, deux mois parce qu'en fait, ces deux dents qui sont devant là en haut, elles poussent tellement et elles n'arrivent pas à, comment dire, à les limer, à les casser parce que dans des lapins poussent à longueur de temps et donc, en fin de compte, eh bien là, je vais devoir y aller et lui faire recouper, limer. Ça, si bien. Bon, ma mère, elle a du foin, par contre, elle a été bien se régaler. Il va falloir faire le brossage. Oup, bonjour. On se voit, mais vous ne me voyez pas trop, en fait, parce que mes yeux sont cachés. On va rechercher les petits yeux. Où sont ces petits yeux, chérie ? Coucou. Voilà une beauté. C'est parce que Titine, j'ai fait sa coupe d'hiver et tout pète, elle va être faite bientôt parce qu'on fait un compte, regardez, les oreilles sont plus claires que Titine, parce qu'on fait un compte, leurs poils, bah ouais, toi, c'est toujours le plus haut possible. Leurs poils de bébé se mélangent avec les poils, maintenant, d'adulte. Ce qui fait que, bah, après, le poil devient moins beau et ça fait des nœuds. Donc, regardez la longueur des poils qu'elle a, la densité, bah, je ne vous dis pas, il y a de quoi faire. Donc, en fin de compte, les lapins, là, il faut avoir du temps parce qu'il faut les brosser au moins une fois par jour. Si vous n'avez vraiment pas le temps, on va dire, allez au moins deux ou trois fois dans la semaine. Bien enlever, bah, voyez, tous les résidus, là, parce que ça fait des nœuds. Ne vous inquiétez pas, là, pas mal. Et, donc, tout ça, plus, bah, les petits soins à faire, les griffes, tout ça, au minimum deux fois par an une tonte parce que c'est pareil, trop, en fin de compte, s'ils avalent trop de bourre de poils, bah, ça peut être mauvais parce que, bah, ça fait un bouchon dans les intestins. Bon, enfin, voilà, quoi. Donc, c'est un lapin qui vous, qu'il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à lui consacrer. Ça y est, mademoiselle est posée, elle a trouvé sa place, elle est contente. Donc, comme je vous ai dit, il n'y en a qu'une qui est complètement barrée. Mais bon, alors, je me suis dit, bon, comme je n'ai pas vu l'accouchement, peut-être qu'elle est tombée, elle s'est connue la tête tout de suite en sortant. Non, 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 je crois que, en fait, elle est possédée. bon, enfin, c'est pas grave. Donc, voilà, et je vous montre mon dernier lapin. Voilà. il est content parce que c'est un jaloux et comme j'ai pris les lapins, et bien là, il est content parce que je m'occupe de lui. Hein ? Donc, voilà le Will. Dis bonjour, Will. Y'a. Bonjour. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez vu au moins tous les petits pain-pain. Vous aurez vu vraiment la passion que j'ai. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si je peux, je vous réponds. Et puis, ben, donc, la prochaine, ce sera encore... Ben, je sais, on m'a demandé une photo, enfin, une vidéo sur mes tatouages. J'en ai un que je viens de faire, donc on va attendre parce qu'il est en train de cicatriser encore. Et... Donc, la prochaine, je ne sais pas. Ça sera une vidéo surprise. Voilà. Donc, vous faites des gros bisous et on se retrouve pour les lives, les shorts et... euh... Passez une bonne fin de semaine. Bisous à tous. Bye bye. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si ça te plaît et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada